Salut, bonjour. Ce matin, je vous explique que la personne que vous entendez là-derrière, c'est Arizona Wilder, c'est son nom. On ne va pas dire d'artiste, ni de scène, mais je ne pense pas que ce soit son nom de famille. C'était une esclave Illuminati, ainsi qu'une formatrice pour faire des esclaves Illuminati. Elle était là en conférence en 2003, il me semble. Le nom de la conférence, j'ai la source sous les yeux, alors on va y aller. Dessive no more, conférence d'Arizona Wilder en 2003 à Santa Clara, le nom de la conférence, conférence sur les conspiracies, conne pour conférence, je pense. Si ça avait été pour complot, il y aurait eu un M. Le complot des considérations. On sourit un peu tant qu'il en est encore temps, parce qu'après, vous allez voir, on n'a plus tellement envie de sourire. Plus tellement du tout. Alors, pendant le début. Les Illuminati, tels que le terme actuellement populaire, de plus en plus populaire, l'est, est un groupe d'êtres qui est parmi nous depuis des milliers d'années. sur cette planète. J'ai dit parmi nous, c'est peut-être pas très bien. Qui est ici, tout autour. Ben voilà, je ne veux pas dire qu'ils étaient là avant nous ou après nous. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, là, maintenant. Ils sont venus depuis ailleurs que la planète. Et ils se sont mêlés aux humains. Mais ils sont reptiliens. Ils ont des lignes familiales sanguines particulières. Et ils continuent à essayer de maintenir leur génétique la plus pure. Et de se marier contre ces lignées familiales sanguines particulières. Qu'entre eux, quoi. Vous comprenez que c'est une méthode qui dure pour nos têtes couronnées. Une méthode. Une loi. Ce qui signifie bien que même roturières, les princesses qui finissent par marier des princes, ont en fait assurément une lignée familiale choisie. Donc, elles ne portaient pas le nom officiel de quelqu'un d'officiel, mais néanmoins. Ils sont en partie humains et en partie reptiliens. Et ils continuent de gérer la planète. Ce sont nos leaders mondiaux. Et aucun leader gouvernemental ne parviendra à ce poste, à moins que ce soit eux qui l'y aient mis ou qu'ils fassent partie d'entre eux. Dans son cas particulier, elle était une esclave. Et pour eux, l'humanité est considérée inférieure. C'est une ressource à utiliser pour leurs besoins. Et il y a une époque actuelle où ils travaillent avec des énergies particulières sur la planète. Ça, je ne saurais pas le traduire correctement. Donc, beaucoup arrivent à la lumière du jour, à la connaissance publique. Et ça, c'est partie d'une loi. C'est une loi. C'est obligé. Il faut que ce soit affiché. On doit, ils doivent tout nous montrer, tout nous dire. Après, à nous de comprendre, par contre. Mais ce qui est marqué, ce qui est marqué, ce qui est inclus dans les scénarios, les scénarios de films ou autres, c'est fait pour quand il nous fait un discours en nous disant qu'ils vont tous nous vacciner, tous nous numéroter. Voilà. Ils ont dévoilé leur plan. Après, ils le mettent en place. Alors, vous dites, il faut faire des recherches pour trouver le matériel. Et eux, ils peuvent dire, on vous l'a dit. Ou on vous l'a dit dans tel film. Et on vous a aussi dit que les informations étaient dans les films. et ce qu'il y avait aux informations du journal télévisé, c'était pour se divertir. C'était faux. Ils nous ont aussi, enfin, finalement, on est censé maintenant comprendre à demi-mot, lire entre les lignes et avoir assez de cervelle pour réagir. Parce que si on se tait, c'est comme si on était d'accord à ce moment-là. Mais ils nous l'ont dit. Ce n'est pas, nous l'ont dit ou montré. Et ils ne le font pas dans notre dos, quelque part. En tout cas, pour eux, au niveau karma, ils sont clairs. Puisqu'ils ont respecté la loi. Bon. Tout doit être mis au jour. Et ils suivent leur loi, d'ailleurs. Ils sont soumis. Elle a été choisie pour ce qu'elle a fait et pour son implication, parce que sa famille faisait partie des lignes sanguines, enfin, particulières. En car, on va peut-être les appeler sans bleu. Et je pense que la qualité bleutée est due à une proportion de cuivre. dans leur sang. Qui, en fait, joue quasiment le rôle qu'a l'hémoglobine dans le nôtre. Mais enfin. Reprenons. Du côté de ma mère, la famille était irlandaise. La sœur de ma mère, ma mère, sa sœur, sont remontées en Irlande et ont fait des études généalogiques sur la famille. au début des années 70. Et on lui a dit que la famille originelle, du côté du père, venait du sud de la France. En bref, le sud de la France joue un rôle important. car la lignée mérovingienne en est originelle. De l'autre côté, dans sa famille, on lui a dit que père et mère étaient des statisticiens rituels. avec, je ne comprends pas bien, mais avec une liaison vers Crowley, je pense que c'est Alistair Crowley. Je vais reprendre. Il était un quartier en loge dont ils avaient été les fondateurs. dont ils sont membres et fondateurs. Enfin bon, je ne suis pas très bien compris. C'est une loge très importante et de haut niveau. Du côté de mon père, on m'a dit que son père, et j'en ai vu les papiers qui sont réels, qui sont officiels, qui sont vrais. Et on m'a aussi dit, par un certain nombre de personnes qui m'ont contacté, qu'il est un descendant illégitime des Rothschilds. Mais on m'avait aussi dit que cette lignée familiale était impure. On ne regarde pas au sein des Illuminati, les Rothschilds, comme étant la lignée la plus pure. Et donc supérieure. Il y a beaucoup d'humains parmi eux. Ce qui a nuit à la pureté de la lignée sanguine. Génétique sanguine. Et donc il y a un groupe au sein même des Illuminati qui se considère comme étant la lignée sanguine la plus pure. Et qu'ils ont ainsi le droit de régner, de diriger, de droit. Et non pas être élus. Ni par le pape, ni sous aucun concept de chrétienté. Donc ils ont des désaccords entre eux. Plusieurs désaccords, de nombreux désaccords même, entre eux. Et ça c'est un de leurs points faibles. Mais ça c'est un de leurs points faibles. On pourrait presque essayer de leur appliquer, diviser pour que nous puissions régner. Prenons. Il y en a plein qui ne sont pas d'accord entre eux. Et il y a de grosses luttes d'égo. Et c'est sur leur égo qui pourrait les faire chanceler. J'ai été choisi déjà à cause de ma lignée familiale. Mais aussi parce que j'ai des capacités psychiques. Nous dit-elle. Ça a été testé et démontré quand elle était un très jeune enfant de trois ans. Elle arrivait à bouger des objets sans les toucher. Elle faisait de la télékinésie. Et c'est une capacité qu'ils recherchent. Non pas pour bouger des objets, mais parce que ça prouve qu'on a des capacités psychiques. Et c'est ça qu'ils recherchent. Les gens qui ont des capacités psychiques. Parce que les lignées reptiliennes, les lignées sans lignes génétiques reptiliennes, en fait, sont très psychiques. Ils peuvent lire en vous et savoir ce que vous allez faire avant même que vous le fassiez. Quasiment même avant que ça nous vienne à l'esprit. Vous savez, il y a un drôle de phénomène entre comment naît une idée et comment on l'exprime. En fait, il y a une partie de nous qui est déjà au courant de ce qui va se passer avant même qu'on décide de le faire. Je pense qu'ils doivent lire là-dedans. Elle est au courant, mais c'est un inconscient chez nous. Mais ça a été testé. Les gens à qui on montre des images dans des photos très différentes et parfois choquantes ont un mouvement, on va dire un réflexe d'aversion qu'on constate à l'électroencéphalogramme ou cardiogramme ou autre. ils ont un moment de répulsion, d'aversion, avant même de voir la photo. Une fraction de seconde. Donc, voilà, c'est ce qui nous permet de dire et c'est ce qui me permet d'élucubrer comme quoi ce serait possiblement sur ce corps mental-là qu'ils lisent et qu'ils interfèrent. Mais c'est juste moi qui dis ça. Je ne sais pas. Trop rien. On me demande un peu. Et il ne faut surtout pas les sous-estimer sur ce terrain-là. Encore, oui, on nous avait dit que les dracos, les soldats, étaient forts comme jusqu'à douze hommes et qu'en plus, ils savaient qu'est-ce que leur ennemi allait faire avant que l'ennemi le fasse. Bon, ça n'a pas empêché qu'il semblerait qu'ils en avaient capturé un ou deux et que lors de l'autopsie, ils avaient remarqué qu'ils étaient infectés de nanobots. Mais enfin, bon, je dis ça parce que finalement, c'est une chose qui se suit comme idée d'une invasion générale galactique par l'intelligence artificielle et les nanotechnologies reprenant. mais ils ne peuvent pas pénétrer d'autres dimensions supérieures à la quatrième. Ils n'ont pas la génétique qui le permettent. Encore, nous, oui, ça, c'est une bonne raison aussi qu'ils ont de se servir de nous pour essayer d'y parvenir. C'était aussi un encart personnel, pas personnel. Et donc, ils essayaient par le biais de l'hybridation avec des humains d'acquérir la capacité justement de pénétrer dans ces dimensions supérieures parce qu'ils ne l'ont pas. Ils continuent à utiliser les êtres humains pour de multiples usages et elle a été utilisée dans le but de ces, grâce ou à cause de ces capacités psychiques et sa capacité à pénétrer des dimensions supérieures. Et la capacité à amener ici ceux qu'on dit être encore coincés dans la quatrième dimension de la base astrale. Je crois. Parmi les choses dont elle se rappelle au niveau de ces capacités psychiques qu'elle avait, elle se rappelle sa mère ne cessait de l'engueuler toute la journée à cause des poltergeists qui se déroulaient dans la maison. En cas, oui, on a remarqué souvent que des jeunes filles prépubères prédisposaient à la présence de poltergeists et ceci dû au fait quelque part qu'a priori elles pourraient être des batteries, des génératrices d'énergie dont se servent les entités alentours. La source de l'énergie là, ce n'est pas l'entité, c'est la jeune fille et malgré elle, elle se fait employer. Et donc, à cause de ces poltergeists, sa mère l'en accusait. il y avait plein d'esprit dans la maison, il y avait des choses qui bougeaient. Elle parlait des enfants troublés qui, justement, avaient des poltergeists qui les accompagnaient. et à l'époque, elle avait parmi ses multiples personnalités parce qu'elle a les troubles de multiples personnalités. Donc, elle ne voyait pas pourquoi est-ce que sa mère l'engueulait lui disait ça puisqu'en fait, ce n'était même pas a priori la même personnalité qui faisait et qui entendait les reproches, qui faisait les poltergeists, qui en étaient la source, et celle qui se faisait engueuler, ce n'était pas la même. Dans le même corps, néanmoins. Et sa mère aussi était très psychique. Et c'est important à citer parce que c'est une capacité qui vient de ce côté-là dans la famille. une femme très psychique. Elle avait et elle était utilisée, enfin, la manière dont elle était utilisée, elle n'en sait rien, elle. Ça lui était caché. Elle était tenue à l'écart, séparée de la famille, de sa mère, en tout cas. et il fallait que ce soit comme ça. C'est eux qui le désiraient. Elle en a vu d'autres qui étaient aussi très psychiques. C'est dans la lignée sanguine, c'est la source chrétienne, je crois qu'elle a dit. peut-être pas, elle n'a peut-être pas dit ça. Enfin, en tout cas, il y a cette idée de recherche des gens psychiques. Elle se rappelle avoir dit des choses à des gens. Elle savait qu'ils trompaient les gens. Elle le voyait. elle voyait qu'il pouvait y avoir des accidents qui se déclenchaient. Ça s'est produit avec un professeur qu'elle a eu auprès duquel elle prenait des leçons. Elle se rappelle avoir été dans une école d'infirmières. et ils mettaient les mains sur quelqu'un. Et le jour d'après, la personne était à l'hôpital, très malade. C'était toujours très étrange, mais ce n'était pas elle, Arizona Wilder. ce n'était pas elle-même qui le faisait. C'était un channeling d'une autre source. Elle faisait canal malgré elle a priori. Si c'était elle qui était en action. C'était la plus grande de quatre filles. Elle a grandi au sein de l'esprit de l'église catholique. L'église catholique ne croit pas du tout en rien de ce que je vous raconte. En tout cas, ils ne l'admettent pas. Mais, bon. Il y a une programmation de renforcement, donc un contrôle, un programme de contrôle mental. parce qu'en fait, c'est une religion pleine de rituels. Les rituels, c'est une programmation. Et chaque fois qu'elle allait à l'église, qu'elle écoutait le serment, toutes les pensées qui lui traversaient l'esprit, elle les poussait en arrière de sa tête. et elle n'y pensait pas, elle ne se concentrait pas dessus. Donc, ça réenforçait beaucoup. Ça signifie qu'elle absorbait tout ce qu'on lui disait sans critique. quand elle a eu cinq ans. On l'a emmenée en Russie. Elle a été impliquée dans un programme avec d'autres enfants qui avaient les mêmes capacités. Encore, vous avez vu le film Salt. Bon, il ne parle pas de capacité psychique dans Salt et puis dans le moineau rouge en anglais, Red Sparrow. Mais cette idée-là, il forme des enfants particulièrement pour devenir des agents, des sur-agents. Mais bon, il les brutalise sévèrement. Ça, on le voit dans le film. Les Russes sont bien plus en avance dans ce domaine. Dans les recherches sur le psychisme. Enfin, non, les recherches psychiques, émodieux, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas ? C'est qu'elle a été elle a développé ses capacités. Il s'est passé quelque chose plus d'une fois, plusieurs fois, mais je ne sais pas quoi. Alors, heureusement que c'est écrit en espagnol. Là, comme ça, il y en a certains d'entre vous qui pourront comprendre. Oui, je pourrais passer une demi-heure avec Translate, Deep, Google, machin, mais désolé, je ne vais pas le faire. Parce que je ne suis pas à l'école en train de faire une traduction notée. Je vous traduis ça pour que vous en sachiez le plus possible. Voilà, c'est ma contribution. Elle ne sera pas parfaite, donc, mais c'est bien comme ça vous pouvez fignoler le boulot. On adore fignoler nous-mêmes le travail, mettre sa patte en général. C'est bien, c'est comme ça qu'on retient le mieux au prenant. Et qu'on comprend le mieux parce qu'il faut vivre la chose pour l'intégrer. Enfin, la vivre, façon de parler, mais voilà. Quand vous apprenez une langue, vous faites raisonner le mot en vous, vous le prononcez, vous l'utilisez. c'est comme ça qu'on apprend une langue. Enfin, que moi, je fais un peu. Ah ! Elle subit quelque chose qui fait que son essence finit par quitter son corps. Elle fait une sortie du corps. On lui a dit que quand cela se produirait, elle devrait aller dans une pièce particulière où il y avait un officier en uniforme qui était assis à une table sur lequel il y avait un papier et un crayon. tout ce qu'elle avait à faire, c'est juste faire une marque sur le papier. C'était sa mission. Et c'était la preuve pour eux qu'elle l'avait fait. Vous n'oubliez pas qu'elle est en sortie astrale. Enfin, pas astrale, c'est une projection astrale peut-être ou une sortie du corps. Et elle a été observé. Et donc, il y avait un observateur, l'officier. Et il s'était enregistré. Au début, je n'étais pas capable de le réaliser. Et on me l'a fait répéter jusqu'à ce que j'y arrive. et de là, ça a continué. Ce programme était appelé Opération Étoile du Nord ou peut-être Étoile Polaire, mais non, je dirais Étoile du Nord. Ça m'a pris des années pour comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça. Il y avait des services de renseignement de la Navy étaient impliqués là-dedans. bien évidemment. Évidemment. Vous imaginez bien que quoi qu'en dise l'armée, les OVNI, les Tic Tac ou autre chose, les ETI, évidemment, les gens avec des pouvoirs de remote view ou de vision dans le temps. Je ne sais pas, c'est quand même des atouts d'avoir des pouvoirs. Si vous avez Hulk dans votre équipe, c'est quand même mieux. Puis si vous avez Dr. Strange, ça dépote. Parce que avec Dr. Strange, vous pouvez envoyer Hulk dans le futur ou ailleurs sans qu'il prenne l'avion. C'est ce qu'il appréciera. Bon, on arrête et on reprend. la raison pour laquelle on appelle ça l'opération étoile du Nord, c'est parce que quand un corps devient psychique et qu'il peut quitter le corps, on lui dit d'aller dans une autre dimension qui est en passant par l'étoile du Nord. Le déclencheur pour elle, c'est que ses appels téléphoniques continuaient. Il y a des choses besides phone calls, mais quand je essayais de faire la récolte, du style « Allô, Joséphine », référence au film Nikita, entre autres. Mais il y en a d'autres des films dans lesquels il y a des Manchurien candidates et d'autres agences ou MK qu'on déclenche comme ça au téléphone. On leur prononce une phrase ou un poème et paf, ils changent de personnalité. Donc, ses appels téléphoniques continuaient. Et elle entendait un son au téléphone qu'elle pouvait entendre depuis un sous-marin. L'association qu'on lui fournissait, c'était de se représenter un sous-marin pénétrant dans l'océan arctique, dans l'eau gelée. Et quand le sous-marin s'immergeait dans l'eau, elle commençait à expérimenter cette montée de Kundalini au travers de son estomac et au travers de ses chakras jusqu'à sa tête. Et à ce moment-là, elle quitte son corps pour entrer dans d'autres dimensions pour y faire ce qu'il voulait que ce qu'on lui disait d'y faire. Et ce qu'elle sait de son travail, de son expérience, de sa récupération, convalescence, est que je réalisais dans cet état ce qui était Elle réalisait dans cet état-là ce qui était en train de se passer. Et son but, c'était en fait de leur échapper pour éviter qu'ils puissent la loucher, je pense qu'elle a dit, latch to me, je ne suis pas sûr, pendant qu'elle était dans cet état-là. Elle n'avait pas envie de servir de victime et de proie. Donc, c'est ce qu'elle essayait de faire, elle aurait échappé. Encore, c'est peut-être pour ça qu'elle parle. Si elle n'avait pas eu cette intention, cet esprit critique, le reste de sa vie n'aurait pas changé non plus. Pareil pour Transformation Af-América de... Comment tu appelles ? Ça m'en reviendra. J'irais bien voir, mais je ne peux pas. J'ai le secrétaire là, l'autre secrétaire là. Quoi c'est ? C'est comme une tienne bien chaud là, c'est cool. Pardon, je reprends. Ça a continué et elle a fini en visitant une unité de parapsychologie à l'UCLA. UCLA, c'est University, c'est, je ne sais pas trop, et LA de Los Angeles, il me semble. Dans une unité de recherche qui était associée avec Johnny West, en était le directeur médical de l'unité. Et il y avait aussi un parapsychologue qui était associé à cette unité. Ils cherchaient des gens qui avaient ces capacités. Tout ce groupe d'espions, d'agents secrets, de renseignements, intelligence, je pense que c'est dans le sens de renseignement, espionnage. Il y a des gens dans le renseignement qui ne sont pas du tout associés avec ça et d'autres, si. Il y en a même beaucoup qui sont associés avec ce genre d'activité. Petit encart, avec DJ, dark journalist, on a fait une centaine d'enquêtes de deux à trois heures chacune dont, dans certains des épisodes, il parle de ces groupes de pointure scientifique qui se réunissent en club le soir et qui font des trucs dont une partie du bénéfice fait avancer leur travail scientifique. Je veux dire, comme John Dee a perçu le langage énochien, en 20 minutes, il a appris le langage énoch. Il y a des gens qui ont des inventions dont l'idée leur vient de ces dimensions-là. Bon, on reprend. Et donc, ces gens du renseignement très en contact avec les travaux sur la parapsychologie sont en relation avec les Illuminati. C'est bien ça. pour achever ce but de contrôle total. Ils considèrent les psychiques comme étant des gens très dangereux pour le nouvel ordre mondial parce qu'il faut absolument contrôler les psychiques et qui sont difficiles à contrôler. les psychiques emploient leurs énergies sur les psychiques ou bien ils se servent de technologies d'ondes scalaires. Ce qui est en fait le moyen de transport de l'information et de la connaissance et de la connaissance et c'est difficile voire quasiment impossible à contrôler. Donc, tout ça c'est enregistré, c'est contrôlé, monitored. Ils y font attention. peu après que j'ai commencé à récupérer. Elle était en conversation avec une femme du nom de Julian McKinney qui, à sa connaissance, était un ancien agent de renseignement de l'armée et de la CIA. C'était dans le renseignement militaire et dans la CIA. Voilà. Autant les militaires que les civils. Tout va bien. Vous n'en faites pas. Ça va bien se passer. Elle avait des contacts à la NASA ou à la NSA. et à la suite d'une conversation, elle m'a prévenu que j'étais sous contrôle, qu'on m'observait, qu'on m'écoutait, qu'on m'enregistrait par la NSA. Et qu'elle était même sous contrôle ou surveillance psychique. Ça a été le terme qu'elle avait utilisé. À sa connaissance, la NSA dispose d'ordinateurs qui peuvent, justement, exercer cette surveillance psychique en cas de la matrice déchiffrée de Robert Duncan. 20 vidéos sur ma chaîne. C'est long. Vous pouvez lire le bouquin directement en anglais si vous voulez, l'adresse du PDF et tout ça. Et il y a deux, trois vidéos dont une enquête de cet ancien sénateur, catcheur, Merins, qui se présente plus ou moins aux présidentielles et qui défend la légalisation du pot en disant c'est complètement aberrant la situation. Eh bien oui, il a un discours tout à fait normal. On se rappelle que c'est l'arrivée de l'industrie chimique et des plastiques, des nylons qui a maintenu ce produit-là. interdit alors qu'auparavant il était obligatoire d'en faire pousser dans son jardin toute peine d'amende parce qu'on tire plus de 2000 produits dérivés du chanvre et que ça rend de nombreux services et ça rend les gens indépendants et ça pousse comme de la mauvaise herbe quasiment. Je veux dire c'est du bon sens. Ça nettoie la terre des métaux lourds et les graines sont très riches pour nous en huile ou même pour la volaille ainsi que voilà 2000 produits dérivés à l'époque de la grande marine on s'en servait beaucoup donc c'était plus commun quoi. Pour un nom ? Oui, pour les voiles les cordages les tissus donc ces ordinateurs qui sont capables de contrôle psychique surveillent les ondes cérébrales comme les ondes typiques des gens psychiques et ils ont cette technologie depuis un moment. Alors conférence 2003 la matrice déchiffrée 1987 je crois et Robert Duncan a participé à la construction de la machine donc je ne pense pas qu'auparavant il y en ait eu vraiment chez les ruches peut-être ou dans d'autres départements tout est compartimentalisé les gars qui vont ouvrir aujourd'hui sous la pression populaire et la presse et tout ça théâtre un département de recherche ufologique officiel par exemple on va dire tiens tu vas ouvrir tu vas prendre ce bureau le gars il pourrait penser que c'est le début des recherches françaises sur l'écologie en imaginant qu'ils ne connaissent pas ni le j'ai pas ni rien et puis ni les vrais services qui s'occupent de ça bon le j'ai pas on m'ait compris une aventure une façade dérivatif c'est un imperméable pour que le sujet glisse ailleurs donc elle ne perd pas ses mémoires on lui avait dit de ne pas avoir de mémoire de souvenirs de ne rien écrire sur les papiers de ne rien noter d'attendre un mois avant de penser à quoi que ce soit d'autre parce qu'elle était sous contrôle ah ne pensez pas aux choses que vous voulez cacher et non plus n'allez pas écrire des renseignements à ce propos là sur les papiers ça encore quand nous des fois on discute entre nous de sujets un peu pointus il y a du moment où on peut ressentir comme le passage d'un scanner il y a des moments où vous avez vous avez presque envie de vous retenir dans votre âge ça dure quelques secondes même pas une minute c'est un moment où vous dites là si je fais mine de rien c'est peut-être pas plus mal voilà et effectivement ils scannent comme ça régulièrement bon il y a plein de genres de scanners il y a aussi un scanner pour les isbis qui quittent leur corps ça lui était difficile parce qu'elle était en convalescence quand elle était enfant de façon à la rendre enfant esclave obéissant il a fallu l'entraîner et cet entraînement commence en fait quand vous êtes bébé ils vous testent quand vous êtes bébé déjà ils ne testent pas que vos réponses à des stimuli mais ils vont heurter la mère pour heurter le bébé en plus ils utilisent l'astrologie de manière à être sûr qu'ils s'intéressent à quelqu'un qui a les caractéristiques particulières qu'ils recherchent ça ne veut pas dire que vous allez faire ci ou ça à un certain âge ça veut dire qu'il est plus probable qu'en étant dirigé dans cette direction votre réaction risque de les intéresser en clair oui elle a dit dans une autre interview qu'ils vous testent constamment 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 sa naissance a été mise en scène a été préparée calculée de manière à ce qu'elle naisse au moment entre Aquarius et Poisson entre Verseau et Poisson donc ça a été planifié à se produire en février et c'est arrivé le 23 la numérologie joue aussi un rôle important pour eux parce que le numéro qui t'est donné à ta naissance c'est ton nom et c'est un facteur influençant sur vous pour le reste de votre vie y compris même si vous changez de nom elle a elle-même légalement changé de nom mais elle ne l'a pas fait pour fuir elle l'a fait pour acquérir du pouvoir elle n'a pas rejeté son autre nom mais elle lui a rajouté des éléments des des unités on va dire je me suis perdu je ne l'ai pas entendu je n'ai pas rejeté mon autre nom mais je l'ai ajouté et je le balance oui elle voulait que numérologiquement parlant par exemple le nombre final soit un nombre fort pour elle donc à la fin tout tourne autour du contrôle des énergies la balance c'est le but de tout ça avec les illuminati avec l'humanité c'est pas les humains contre les reptiliens c'est même pas ça c'est à propos de la mauvaise utilisation du pouvoir la mauvaise utilisation des énergies des énergies féminines mal utilisées aussi bien que des énergies masculines mal utilisées et il faut corriger ça ce système solaire est déséquilibré notre galaxie est déséquilibrée nous sommes déséquilibrés ils imposent une fausse matrice sur notre dimension et il faut corriger ça et les gens doivent être au courant de ça c'est de cette manière là qu'ils vont ramener faire descendre les les entités habitant les basses dimensions et ça c'est leur objectif les gens doivent comprendre que les illuminati strings sont pulled aussi ils ne sont pas en en control ici il y a quelque chose d'important mais je ne comprends pas dans cette dimension qui est leur objectif ce que les gens doivent comprendre c'est que les illuminati sont pulled aussi à la fin ils ne sont pas en contrôle ici il y a une phrase que j'ai loupée et ils sont aussi sujets du tirage des ficelles ils doivent aussi obéir ils sont aussi aux commandes ils sont aussi manipulés et ils sont aussi sujets aux mensonges qu'on pourrait leur mentir par leurs propres marionnettistes qui sont dans d'autres dimensions encore on avait vu qu'il y a plusieurs niveaux dans leur réunion et puis au-dessus des illuminati supérieurs il y avait encore les parents qui étaient en contact avec les dracos supérieurs qui étaient en contact avec il y a d'autres dimensions d'autres niveaux dimensionnels auxquels ils veulent parvenir donc elle n'est pas en train de les juger son message c'est que les choses doivent changer que veuille que ça change c'est autre chose mais nous on a besoin de faire quelque chose quelque chose doit être fait quand elle était enfant une partie de l'entraînement de base employée sur les enfants c'est de retirer le sens de sécurité et de safety and security de sécurité et de sécurité encore mais confiance peut-être aussi en même temps donc les enfants font plusieurs choses des membres proches de la famille tels que le père la mère les frères et sœurs et des cousins au premier au second des oncles au premier second degré enfin pas de degré non des cousins des oncles les molestes les maltraites leurs infligeants de manière des plus horribles plus horribles que vous pouvez faire à un petit enfant il les moleste sexuellement ils les violent de multiples manières et vous avez la situation dans laquelle vous avez un adulte qui est censé vous aimer prendre soin de vous et vu ce qu'ils font vous mettre un pénis dans la bouche ou dans un autre orifice vous imposer de ne pas en parler vous frapper vous lier vous ligoter vous faire des choses qui vous laissent des marques de la part d'un adulte qui est censé vous aimer ça brise un enfant et donc un petit enfant pense qu'a priori c'est donc ça l'amour mais ça fait mal il comprend pas c'est comme on est troublé quoi l'enfant est troublé ça dépasse son esprit de toute façon donc vous ne savez jamais quand est-ce qu'on va vous frapper et vous grandissez dans cette atmosphère et vous êtes finalement réellement programmé à penser que c'est ainsi que ça se passe normalement que c'est la normalité d'être traité comme ça vous ne connaissez rien d'autre et ces abus sont donc terribles ne serait-ce qu'à ce niveau ils ont menti sur tout et ça vous amène à vous dissocier vous voulez vous échapper vous enfuir oublier et ceux qui y y arrivent les enfants qui y arrivent s'ils parviennent jusqu'à l'âge adulte on les diagnostiquera schizophrénie psychotique ils finissent en prison commettent des crimes je peux vous garantir que tous les agresseurs sexuels en prison a été molesté lui-même de manière horrible bon ça n'excuse pas leur comportement parce qu'on est on a tous des choix à faire ils ne sont pas obligés de reproduire mais ça leur est pas vraiment facile d'une je dirais en un cas de deux ils ne sont pas forcément à jeun avec la conscience lucide il y a de nombreuses drogues notamment synthétiques les spins synthétiques qui vous ouvrent des portails dans votre corps énergétique permettant d'autant plus de pouvoir de la part des entités vous montez dans les tours vous êtes en colère ou en je ne sais pas quoi en rage vous avez un taux vibratoire qui est vraiment à leur portée et qui fournit énormément de louches dont ils se régalent bon il y a plein de genres d'entités je ne dis pas qu'elles sont toutes là en même temps mais il peut y avoir plusieurs entités dont certaines qui jouissent de différents niveaux de de malsaineté alors c'est comme ça c'est ce qui se déroule depuis des générations et ça s'est accru évidemment puisque une personne un pédocriminel va avoir un certain nombre de victimes qui elles-mêmes vont reproduire donc la courbe va partir en exponentielle un enfant un enfant normalement cherche la sécurité l'abri la nourriture l'eau les habits et à des enfants à qui on dit non tu ne peux pas avoir d'eau reste dans ta chambre non tu ne peux pas aller aux toilettes parce que si jamais tu pisses dans la chambre en plus tu vas devoir le boire et imaginez bien que ça se produit et si tu fais tes besoins tu vas devoir les manger et c'est ce qui se passe c'est l'entraînement de base laisser abandonner dans sa chambre sous-stimulé en déprivation de sensations vous ne pouvez pas voir la lumière vous ne savez pas quelle heure de la journée il est on vous laisse comme ça et en plus on vous stimule vous êtes sous-stimulé et tout le monde vous dit que rien ne se passe ce n'est pas quelque chose qui existe puisque personne n'en parle ils ne disent jamais un mot la vie continue c'est ignoré vous vous sentez fou vous vous dites que ça ne peut pas être possible ça ça ne peut pas être vrai ça ne peut pas être la réalité je ne suis pas réel vous vous dites c'est comme ça qu'on vous rend fou et ça pousse un enfant qui a ses capacités à rentrer en lui-même à se dissocier et à se créer son propre monde pour quitter cette planète mais en fait c'est parce qu'ils ont besoin que vous ayez un monde intérieur parce que si vous passez beaucoup de temps dans ce monde intérieur ça va leur permettre de créer tous ces scénarios internes et c'est ce qui leur permet de créer des personnalités multiples c'est un entraînement qui commence très tôt ça plante les graines l'idée comme quoi n'importe quoi peut arriver n'importe quand autour de l'âge de 5 ans ils commencent à vous entraîner spécifiquement pour ce pourquoi ils veulent votre action ils ont beaucoup d'analyses de vos tendances de vos réactions qui sont observées et ils vont commencer à vous entraîner vers la voie pour laquelle vous allez leur servir à cette époque il y a une petite cérémonie de mariage pour un enfant l'enfant est marié dans ce groupe particulier qui organise les abus vous pouvez appeler ça un culte ou une secte l'enfant est marié au sein de la secte et on leur donne un anneau une bague aujourd'hui elle porte à son petit doigt elle a cet anneau depuis son enfance le son est bizarre désolé il l'est pour moi aussi je crois que c'est l'enjustement de base bon c'est un anneau qui se passe en plus entre les gens oui il voulait lui enlever et elle l'a gardé je n'ai pas bien compris désolé oui elle voulait une preuve elle voulait pouvoir en parler elle voulait parler de ça elle voulait que les gens sachent que ces choses sont vraies que cet anneau a du sang à l'intérieur il y a quelque chose d'incrusté qui est indicatif de la lignée sanguine il y en a d'autres qui ont un anneau ils vous impliquent dans des rituels ils vous observent ils observent vos réactions ils vous poussent à vous impliquer dans le rituel ils vont vous tenir la main pendant que vous faites des sacrifices encore on a plusieurs témoignages que ça c'est vraiment horrible pour un enfant ils passent vraiment des moments difficiles ils vont dans les couches profondes de l'enfant elle a été impliquée dans tout ça je ne suis pas la seule dit-elle il y en a d'autres des enfants c'est ce qui vous fait appartenir au groupe et ils vous disent hey tu es un des nôtres et tout ce qui est passé tout ce qui se passe durant ces rituels les enfants ils sont mêlés et il est très difficile de sortir de ces rituels et d'éviter de voir les autres personnes se faire blesser c'est déjà assez difficile quand tu es grand d'y échapper mais quand tu es sans aide comme un enfant et que tu vois d'autres se faire torturer voir tout ce qui se fait c'est très douloureux et même encore maintenant j'ai du mal à vous décrire à quel point c'est terrible j'aurais du mal à vous décrire c'est horrible dans ces rituels dans ces rituels le nombre de participants est important qu'ils utilisent des énergies masculines ou féminines c'est pas important il y a des groupes il y a des groupes qui ne se servent que d'énergie masculine et d'autres qui ne se servent que d'énergie féminine il y en a qui ont utilisé les deux couramment ou spécifiquement à des occasions particulières il y a des enfants qui sont saignés qui sont mis au monde et élevés juste pour être sacrifiés à un moment de leur vie c'est le but c'est leur but enfin c'est le but de leur naissance il y en a tellement des enfants que ce serait difficile de calculer alors petit encart vous allez me dire qu'il y a des gens qui vont dire que lors du passage tunnel lumière et de l'accord pour s'intégrer sur terre dans une vie il y a des gens qui choisissent de naître pour vivre ça ou vous ne pensez pas qu'on ne leur a pas dit ça que je pense vraiment qu'il y a des gens qui choisissent de vivre ça ou que c'est une arnaque quelque part de la part des entités qui ont shifté pour prendre l'aspect de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui de toute façon après vous avoir fait passer par des hauts et des bas émotionnels en vousant voir tous les moments les meilleurs et les pires de votre vie les uns à la suite des autres psychologiquement parlant ça vous déstabilise complètement vous êtes dans un état où on peut contrôler vos émotions on peut vous faire expérimenter l'amour divin ces notions de paradis qui font que les gars qui font une OBE ils ne veulent pas revenir sur Terre ils sont tellement bien mais tout ça en fait c'est dû en général à ce moment là en tout cas c'est orienté par une machinerie et il y a des agents là qui ont l'aspect de vos parents défunts ou des entités que vous avez vénérées durant votre vie ce qui fait qu'évidemment vous allez écouter ça vous met dans un état pas croyable aussi puis vous avez plutôt tendance à leur faire confiance voilà et en fait il n'y a rien de tout ça qui est vrai et ça me paraît plausible quoi parce que je ne vois pas quelqu'un choisir de s'incarner pour vivre ce genre d'enfance elle a travaillé avec je ne sais pas qui et ils ont fait des exercices à la maison bon je ne sais pas ce qu'il a voulu dire mais toujours est-il qu'elle a été confrontée à des parents qui ont eu des problèmes pour mettre leur enfant à l'école c'est une situation quasiment impossible j'arrive pas à traduire correctement je vais essayer de vous cerner l'idée comme quoi les enfants sont à risque que lorsqu'ils sont confrontés à l'école vis-à-vis de ce qui s'est passé dans leur sphère privée donc je pense qu'ils essayent de les restreindre de l'accès à l'école ces enfants sont utilisés dans des films des snuff movies de la pornographie des rituels des sacrifices et ils sont des esclaves et ils disparaissent certains d'entre eux vont sous terre littéralement dans des villes souterraines pour ne jamais remettre le nez à la surface ne plus jamais revoir la lumière du jour du soleil ils y restent certains sont de la nourriture ils sont une source d'énergie source de nourriture source d'énergie c'est tout ce qu'ils sont elle est passée par tout ça et à l'âge de 12 ans elle a été sélectionnée pour devenir une déesse mère il n'y en a que trois sur la planète en ce moment une grande prêtresse avec le titre de déesse mère une déesse mère c'est quelqu'un c'est une vierge une mère et une tête couronnée elle a un cœur un corps pur la mère représente la lignée et la couronne et la connaissance je ne suis pas tellement sûr de ne pas me tromper dans ma traduction il y en a d'autres qui jouent d'autres rôles mais son rôle à elle spécifiquement dans les rituels c'était de faire venir ce qu'ils appellent les anciens de la quatrième dimension pour être un channel un canal littéralement par le biais duquel ce genre d'entité pouvait venir et ils vont vous demander de rester ici ils n'aimaient pas où ils étaient oui j'ai l'air surpris comme ça mais j'ai l'impression que j'ai la mimine qui est en train de ranger les bouteilles en bas il va y avoir une souris depuis ce matin elle tourne autour de la commode donc ils voulaient être dans un royaume dimensionnel particulier certains d'entre eux vont venir et vont s'ancrer ici par le biais de sacrifices sanguins donc à ces rituels il y avait des sacrifices avec donc des morts où des gens étaient tués donc ils essayaient de récupérer le sang des participants sacrifiés et ceux qui participent ne savent pas forcément qu'ils vont être sacrifiés ils sont grandis on leur dit durant qu'ils grandissent que ce qu'ils font est un honneur qu'ils sont honorés par ce biais de manière à obtenir de l'adrénochrome qui est dans le sang et c'est ce dont les reptiliens ont besoin ceux qui prennent une forme humaine ont besoin d'adrénochrome pour la maintenir pour développer étendre leur capacité ils ont besoin d'adrénochrome et de manière à ce que le sang soit chargé d'adrénochrome la victime doit être torturée et traumatisée subir de grandes douleurs et c'est ce qui est nécessaire et c'est ce dont ils ont besoin et quand ça se produit vous pourriez avoir jusqu'à 10 centimètres cubes d'adrénochrome mêlés au flux sanguin et les gens quand on leur dit qu'ils vont mourir des hommes et des femmes j'ai loupé un bout de la phrase mais bon je pense que la poussée la production d'adrénochrome est à son paroxysme en plus quant à la personne on lui dit qu'elle va mourir ils se servent aussi de sang menstruel un de ces noms au sein de ce système est étoile de feu ce qui signifie l'essence pure de la femme elle n'est pas la seule mais son nom à cause de son rôle le sang menstruel qu'ils utilisent ils en boivent beaucoup ça leur permet de maintenir leur forme mais aussi la génétique humaine est plus rapide que la génétique reptilienne plus rapide je ne sais pas dans quel sens elle parle ça va tu l'as eu alors et donc ils essayent d'équilibrer ça elles pensent qu'ils essayent aussi en même temps d'équilibrer leur esprit et lorsque les anciens sont mis en cercle et ce cercle est marqué avec un point vers le nord si vous faites quelque chose comme ça si vous travaillez depuis un certain coin en regardant le nord ça importera certains types d'énergie ou de l'ouest ou du sud suivant quel point cardinal il y a des sons spécifiques qui créent des vibrations auxquelles ces entités répondent et il y a certains mots qui doivent être dits et c'est ce à quoi ils répondent ils réagissent ils sont très féroces violents leur présence est envahissante sur on prend le dessus c'est aussi décrit lorsque le haut franc-maçon arrive dans la salle de réunion dans les bouquins du Busegui quand il est dans la pièce il y a cette submergement submersion ça vous submerge et ils ne vont rien apprécier plus que d'avoir du louche et c'était son rôle à elle d'empêcher que ça se produise qu'ils perdent de l'énergie parce que le groupe qui était là était effrayé par eux et qu'il fallait que les choses soient contrôlées et c'est ce qu'elle faisait c'était son rôle et puis après elle les renvoyait dans leur dimension donc c'était le compte elle était là pour contrôler quelque part la violence des ébats locaux pour protéger en fait le groupe qui invoquait les entités en question si j'ai bien compris il y a des fois où une entité venait pour pénétrer le corps de quelqu'un prendre son corps comme avatar parce qu'il y a vraiment un phénomène de possession qui se produit vous pourriez appeler ça la possession par un démon la possession par une entité désincarnée possession par un reptilien c'est ce qui se passe et la personne l'accueille cesse d'exister son essence va être dissoute à un certain point encore c'est la raison pour laquelle j'ai des doutes à penser qui pourraient changer l'attitude son rôle en tant que déesse-mère était d'être présente à certains moments à certains événements à la naissance où il y avait souvent un sacrifice ou une bénédiction la durée de vie d'une déesse-mère est longue durant laquelle elle est censée être au service des Illuminati et de 52 ans elles ont une courte durée de vie en fait quand vous avez 39 ans elle est censée être fécondée tomber enceinte spécifiquement avec une femelle ou accouchée spécifiquement d'une fille qui lorsqu'elle aura 13 ans est la mère 52 et qu'elle a été entraînée cet enfant est sacrifié à sa mère dans un rituel et elle prend alors son rôle donc voyons voir j'ai 48 ans dit-elle et elle n'a pas l'enfant pour prendre l'enfant doit prendre la succession parce qu'ils lui ont fait subir ça lorsqu'elle avait 39 ans et elle a fait l'impensable quelqu'un m'a mis en garde que c'est ce qui se produirait pour elle et je lui ai dit tu sais quoi si quelque chose se produit je ne vais pas suivre leur plan je ne suis pas leur plan je ne vais pas faire ça et je suis toujours aujourd'hui de ce côté-là de la ligne je pense que les gens ont besoin de comprendre à quel point il est difficile pour quelqu'un qui essaie de sortir de ça d'en parler parce que ça a été horrible pour elle d'en sortir ça a été très difficile elle a été mariée son mariage a été mis en scène elle a eu deux enfants ça a été prévu aussi programmé ils voulaient que j'en ai un de plus je n'ai pas bien compris mais peut-être qu'elle n'était pas d'accord et ça l'a transformé en problème elle mais c'est son but là sa conférence aussi fait partie de son action en tant que problème elle a commencé à avoir des flashbacks sévères quand elle avait 31 32 ans après la naissance de sa fille et j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans sa vie elle a toujours su dans sa vie et quand vous avez un esprit dissocié une personnalité multiple vous avez plein de coins dans votre tête plein de pièces plein d'endroits mais vous n'êtes que dans un seul de ces endroits à la fois quand vous êtes dans cet endroit vous ne connaissez que cet endroit vous ne savez que ce qui s'y passe depuis cet endroit vous ne savez pas ce qui se passe dans une autre des salles c'est une autre existence avec d'autres habits d'autres goûts vous aimez d'autres personnes vous connaissez d'autres personnes vous en haïssez que d'autres parties de vous adorent vous avez d'autres expériences dont vous ne pouvez vous rappeler tout semble n'être qu'un rêve encore on a déjà vu des chanteuses qui des fois lors d'une interview shift elle revient normal qu'est-ce que vous m'avez dit je ne sais plus la chanteuse anglaise qui s'était tond les cheveux elle s'était tond les cheveux aussi parce qu'elle s'était tondue pour une bonne raison enfin ce n'est pas un coup de tête si on peut dire donc on en est là dans la description des dissociations donc son monde était vraiment moins que rien elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas elle était très déprimée à l'époque elle faisait des choses sans savoir pourquoi elle les avait faites il y avait des morceaux de sa mémoire qu'elle pensait sur elle pensait aussi que tout le monde était comme ça elle pensait que tout le monde avait des cauchemars des pressions sévères et qu'ils avaient envie de mourir elle pensait que tout le monde faisait des choses pour se blesser quand il ne se sentait pas bien et pour changer d'humeur elle pensait que personne ne pleurait jamais en 1988 en 1988 elle a commencé à se poser des questions sur les choses qu'on lui avait dit ses parents sont très très programmés et quand ils la regardaient ils ne savaient pas ils ne savent toujours pas ça lui a pris du temps ça lui a pris du temps à réaliser de réaliser pour réaliser ce qui n'est pas qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas eux-mêmes des gens méchants mais qu'ils avaient été programmés comme ça ça lui a aussi pris longtemps à remarquer que ça sert qui a toujours aucune idée de ce qui se passe et qui n'est pas heureuse ils ne sont pas heureux en général elle a eu des flashbacks de scènes mystérieuses parties de rituels en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça elle a eu des flashbacks d'hommes en costume gris autour d'elle elle a des flashbacks de vision de militaire elle a des flashbacks d'endroits sous terre elle ne voyait pas à quoi correspondaient ces flashbacks elle a commencé à dessiner ça lui a pris beaucoup de temps parce qu'elle n'arrivait pas à écrire il n'y avait rien dans sa tête pour elle à écrire c'était tout un rêve ah non donc elle a dessiné elle n'avait pas les mots pour exprimer ce qu'elle voulait donc elle a dessiné et elle a dessiné avec sa main droite ce qui connecte avec l'hémisphère gauche du cerveau elle dessine avec les mains croisées avec les deux mains en même temps et ça n'est pas d'importance ce qu'elle dessinait ce qui était dessiné les choses ont commencé à sortir à ressortir le fait de faire travailler les deux hémisphères finalement met le cerveau dans un certain état dans lequel elle n'est pas assez inconsciente pour ne pas remarquer ce qui s'y passe ce coup-ci et petit à petit les choses s'éclaircissent dans son esprit quand elle a commencé à faire tout ça sa famille lui a mis la pression pourquoi fais-tu ça il ne t'est rien arrivé tu es juste tu es en manque d'affection tu es en besoin d'attention donc ils lui ont mis la pression parce que ça fait partie du programme de façon à briser l'unité familiale et on leur dit Arizona elle est en train de briser votre famille vous allez tous s'être différent et ne plus jamais être les mêmes ça va vous faire mal ça va être douloureux donc elle vous met la pression tous les membres vous mettent la pression parce qu'ils ne veulent pas être blessés ils savent qu'il y a de la douleur et ils n'en veulent pas donc elle n'a pas eu de support de la part de sa famille parce qu'ils ne pouvaient pas la supporter la soutenir elle avait des amis elle n'avait pas d'amis ça me semblait plus logique qui étaient très isolées aussi donc ce qu'elle a fait c'est de suivre une thérapie la mémoire elle se forme de couche les premières choses qui reviennent qui fait surface qui jaillit ce sont vos abus sexuels de la part des membres de la famille des amis des proches c'est comme ça c'est comme ça que c'est censé se passer venir à la surface des souvenirs vous êtes censé être blessé par la réalisation que mon dieu c'est ce qui s'est passé c'est ce que c'était tout le temps dans son cas et d'autres aussi qui ont subi les mêmes choses c'est même pas suffisant c'est toujours pas juste et elle pense que c'est parce qu'elle a dessiné que les parties d'elle qui ne pouvaient s'exprimer ont pu le faire par le biais du dessin d'autres choses ont continué à rejaillir elle a dessiné des rituels elle pensait que c'était la folie complète parce qu'elle n'avait aucune idée d'où lui venaient ces informations elle n'avait jamais vu quoi que ce soit comme ça elle n'avait jamais entendu quoi que ce soit à ce propos alors elle a commencé à se renseigner avec des livres sur le sujet et ça a augmenté la résurgence de souvenirs la famille lui avait accusé de tirer ses idées des livres même s'il savait bien même si en tout cas c'était bien c'était bien en elle avant qu'elle en ait la confirmation par les livres ou l'information par les livres ce qui est sorti de tout ça c'est les mémoires d'avoir été en contact avec des êtres dans des bases militaires être au sein de militaires d'espions d'agents à l'époque je ne voyais vraiment pas comment tout cela pouvait être connecté ça lui semblait être des choses très séparées et puis elle-même était très déconnectée tous ces éléments qu'elle avait étaient tous déconnectés les uns des autres et elle ne voulait vraiment pas parler de reptiliens aux thérapeutes parce qu'elle ne voulait pas être accusée de psychotisme de folie et pourtant ils étaient là dans les rituels j'ai parlé à d'autres personnes qui ont les mêmes mémoires ils ne voulaient pas en parler non plus certains d'entre eux croyaient même que c'était des drogues qu'on leur avait données certains pensaient qu'ils avaient été confrontés à des choses en costume il a fallu de nombreuses années pour regarder tout ça de près pour être honnête avec elles-mêmes et t'arrivais à la conclusion que ce n'était pas des drogues et ce n'était pas des costumes et que ce n'étaient pas des images holographiques et qu'elles n'étaient pas folles encore il y a une vidéo qui dit justement que les enfants traumatisés subissent aussi l'imposition de mémoire écran dans lesquelles on leur montre des IT des masques des diables tout ça oui sûrement aussi mais pas que donc peut-être qu'il y a des bouts de l'entraînement soi-disant entraînement de la programmation dans laquelle l'enfant est drogué et confronté à des des arzats mais des fois ce n'est pas des arzats parce que du coup quand les gens qui s'intéressent à ça se disent ah mais c'est des fausses mémoires donc les IT ça n'existe pas on jette le bébé avec l'eau du bain des fois c'est des faux ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais c'est une une réaction de l'esprit en général cette binarité de réponse c'est un peu programmé à notre époque mais nous normalement les humains on est doué de nuances on n'est pas zéro ou un binaire on est tout en nuances et en variation et c'est normal ne vous inquiétez pas docteur c'est normal bon on reprend je finis mon encore quand même c'est normal mais ça se contrôle ça se modère ça s'harmonise d'accord et là elle a dit quand elle a commencé à avoir toutes ces récupérations ils ont arrêté leur processus d'harcèlement d'harcèlement ah non ils ont peut-être augmenté parce qu'ils l'ont pris et ils ont essayé de la remettre dans le rang n'importe qui ici qui soit un survivant qui ait survécu à ce dont je vous parle parce que vous vous faites harceler des appels téléphoniques toute la nuit au milieu de la nuit on frappe à la porte on tape au mur ils balancent de l'insecticide dans la maison ils l'ont fait avec du DDT dans son appartement ça a été vérifié analysé il y a eu des extraits amenés dans un laboratoire on l'a enfermé on lui a donné des drogues on l'a battu quelques fois elle a aussi des photos de ce qu'on lui a fait les cicatrices les bleus mettent un temps fou à partir elle a subi des électrochocs ça c'était un de leurs trucs favoris et tout est devenu encore pire à partir de 1998 à ce moment-là elle a commencé à avoir des pertes de conscience son thérapiste qui fait des biofeedback elle a trouvé ça son thérapeute elle a remarqué qu'elle avait eu de nombreuses petites pertes de conscience cissures elle a aussi remarqué que des fois je me promenais en état d'onde delta je crois que c'est l'état dans lequel marchent les somnambules ce qu'elle sait ce qu'elle sait à ce propos-là c'est que c'est le bouton de sortie pour quelqu'un qui a été utilisé dans des buts psychiques par le gouvernement ils vous veulent en état delta je n'ai pas bien compris mais enfin vous êtes off vous n'utilisez pas vos pouvoirs psychiques de cette manière je ne sais pas si je suis juste durant cette époque je me sentais tellement insécure parce qu'elle ne pouvait pas travailler elle a été tellement déstabilisée qu'elle ne pouvait pas travailler et la thérapie pense-t-elle était sa seule solution parce qu'elle savait qu'elle pouvait s'y rendre et parler de tout ça à sa thérapeute et elle avait une thérapeute qui voulait travailler avec elle parce qu'elle n'avait pas d'argent donc son objectif principal à l'époque était de suivre sa thérapie et d'avoir un toit parce qu'elle a beaucoup déménagé parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix il y en a beaucoup là dehors qui sont dans cette situation c'est très difficile parce que vous n'avez jamais aucun support soutien et vous avez tous ces harcèlements et même maintenant il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir une thérapie telle que je l'ai fait il y a beaucoup de thérapeutes qui ne pratiquent plus ça non plus parce qu'eux-mêmes sont harcelés quand ils travaillent avec des surviveurs survivants et rescapés eux aussi à ce moment-là on les harcèle et on les observe on les piste gang stalking il y a même dit-elle elle a remarqué qu'il y avait des thérapeutes dans le public dans le civil qui eux-mêmes avaient été programmés et certains d'entre eux ne le savent pas donc c'est une situation puante il y a un certain nombre de gens dans ce pays qui sont programmés et qui ne le savent pas encore ça n'a peut-être pas grand-chose à voir quoique il y avait 50 millions de membres d'églises satanistes répertoriés Michael Aquino a réussi à faire en sorte que l'armée donne des cours de sorcellerie imaginois il y avait une vidéo qui montrait ça bon il y a plein de choses autour de Michael Aquino ça mérite des heures et des heures mais c'est aussi pénible à traiter que si on traite d'Alister Crowley ou ces gens-là c'est gluant il faut rester zen bon reprenons il y a 10 millions d'après de personnes programmées dans ce pays en tout cas ils ne savent pas en tout cas nombreux sont ceux qui ne le savent pas et ils sont utilisés leur esprit n'est pas le leur ils n'ont pas un seul esprit ils n'ont pas la possibilité d'avoir un seul esprit bon ils sont les personnalités fractionnées le désordre des multiples personnalités multiple personality disorder bon ça c'est aussi le programme monarque mais me semble-t-il entre autres rainbow monarque et ça donne des mk alpha mk bêta mk delta et il y a chacun de ces alpha bêta delta a une particularité principale il y en a un qui est espion l'autre il est tueur le troisième il est esclave sexuel le quatrième autre chose de nombreuses fois ça fait tellement mal on ne pouvait plus bouger une fois elle est allée à l'hôpital on lui a fait un test sanguin auquel elle s'est avérée positive à la cocaïne alors que pour elle elle n'a jamais elle n'a jamais pris de cocaïne la psychologue qui bosse avec elle n'était pas au courant de ça donc ça lui a posé problème mais c'est le genre de choses qu'ils vous font ils vous veulent bloquer dans l'esprit ils vous veulent à leur service ils s'en foutent que vous soyez battu le moral à zéro HS ils vont vous utiliser jusqu'au bout s'ils vont tester les nouveaux équipements électroniques ça vous allez servir à ça vous allez tout ce à quoi vous êtes bon c'est de permettre de tester jusqu'à quel point vous pouvez être cassé brisé ils vont vous casser ils en font une étude son programmeur était Joseph Mengele allo vous voyez maintenant la relation qui peut y avoir aussi avec les scientifiques des top entreprises de pointe qui se réunissent et qui ont des pratiques ésotériques occultes sordides reliant tous ces domaines d'interaction entre eux alors Mengele je crois qu'on l'a surnommé Dr Green mais bon il prenait tous ces docteurs et tous ces projets aussi ces opérations secrètes prennent des noms de couleurs et s'ils veulent ils donnent le même nom à plusieurs opérations différentes comme ça quand l'information passe dans le public ils disent ils peuvent ils ont un déni plausible et puis d'un autre côté quand les gens disent c'est bizarre c'est quoi le nom de cette information de cette opération ou de ce programme Blue et bien ils vont tomber sur un programme Blue officiel qui n'a rien à voir c'est pour tromper aussi les recherches et puis une fois que vous avez les programmes de toutes les couleurs vous mettez ça dans le dossier Rainbow Arc-en-Ciel le projet Arc-en-Ciel ça peut être en fait un grand paquet d'autres sous-projets qui ont des noms de couleurs et je voulais faire une liste de tous les programmes j'ai arrêté c'est la folie vous tombez sur des pages et des pages de programmes alors vous trouvez ces documents-là dans ce qui est sorti par Wikileaks et The Vault The Vault 10 je crois ou The Vault 7 la cave le coffre numéro 7 il y a des dizaines de milliers de documents en provenance de la CIA qui ont été déclassifiés ces dernières années il y en a tellement qu'en fait ils noient l'information sous le nombre et puis qu'en plus des fois ils déclassifient des trucs dont la moitié reste classifiée ils ne vous le disent pas forcément en plus enfin ils font ce qu'ils veulent vraiment on pond une loi pour les obliger à dire leurs secrets ok donc ils vont avoir des activités qui ne vont même pas avoir la dénomination secret comme ça elle n'est pas soumise à la loi celle-là voilà on se fout de notre gueule par tous les moyens il faut au moins le savoir il était de savoir commun dans ce pays dans les hauts grades militaires que Joseph Mengele entrait et sortait du pays avec son propre passeport et qu'il voyageait des Etats-Unis jusqu'en Amérique du Sud et qu'on l'avait vu en Chine ah qu'on l'avait vu à China Lake c'est près de Papou's Lake c'est dans la zone 51 à peu près S2 cette zone-là c'est un centre de recherche pour les armes de la Navy il a été à New Ridge Crest en Californie et donc à des endroits où il est associé donc à la zone 51 elle a été utilisée à la zone 51 ce qu'elle sait des bases souterraines et notamment pour la zone 51 ah oui encore sur Google vous voyez la zone 51 il y a trois barraquements dehors un peu plus mais bon il ne se passe rien c'est très anodin alors ce Google il fout ce qu'il veut déjà et en plus à la zone 51 effectivement c'est en plein milieu du désert il n'y a rien à voir il y a trois barraquements une piste d'atterrissage trois briques mais en fait il y a sept niveaux dessous au moins sept et plus vous descendez plus c'est horrible plus c'est l'enfer et plus les accréditations en sécurité et défense sont élevées pour y parvenir donc les cinq premiers niveaux sont plus ou moins associés avec les services des Etats-Unis du gouvernement mais jusqu'au niveau moins 14 pardon je vais m'arrêter à 7 moi mais bon ça c'est une preuve que je découvre la vidéo avec vous celle-là j'en ai une autre interview d'Arizona Walder par par David Icke me semble-t-il quand il était à ses débuts dans le domaine mais donc au-delà du niveau 5 ce n'est plus associé avec le gouvernement américain c'est aussi associé avec la base 8 en Amérique du Sud qui est donc une base qui est au Paraguay elle a eu la chance ou l'occasion de parler avec quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça c'était il y a une année ou deux il a appartenu à l'armée péruvienne parce qu'il y a aussi une base qu'il donne sur le Pérou c'est une grande base très grande et il était donc dans l'armée et tous les gouvernements emploient leurs soldats pour garder la base le périmètre de la base et ce qu'il y a vu ce qu'il lui a décrit c'est que tous les indiens dans la région avaient été tués suspendus la tête en bas nettoyés de leurs fluides corporels et mis dans des containers et on lui avait dit que ces fluides seraient utilisés pour la création pour la création d'une entité qui serait moitié humaine moitié machine un cyborg voilà l'utilisation de ces indiens des corps des indiens on parlait aussi d'échange d'échange d'organes à animaux d'échange d'œil de chien à un humain qui en devenait fou il y avait des expériences de manipulation génétique et c'est la même chose qui se déroule à la zone 51 il y a énormément d'étranges phénomènes autour de la zone 51 dont elle a été témoin ils y emploient aussi des psychiques elle a participé à une autre conférence il y a quelques années où elle a été approchée par quelqu'un qui travaille encore pour la CIA et il a vu les marques de brûlure sur mon bras et il lui a dit oh je vois que tu as les brûlures de la zone 51 ne t'inquiète pas tu n'es pas la seule j'en ai vu d'autres donc si tu as cette marque sur le bras ça signifie que tu as été entraîné en Russie avec cette histoire d'immersion dans l'eau glacée et il a commencé à me décrire l'entraînement psychique qu'elle avait subi elle n'avait jamais entendu personne parler de ces marques sur les bras en provenance de la zone 51 elles sont invisibles à l'oeil nu ce n'est visible que sous un certain spectre lumineux il vous marque comme quelqu'un qui est spécifiquement impliqué dans certains programmes en cas il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en disant j'ai un code bar sur le front il a demandé des papiers à la banque on lui a fait un scan et plus tard il se balade avec une lampe à ultraviolet particulier une fréquence particulière 570 je crois micromètre il me semble et il a le code bar sur le crâne sur le front il était tout surpris c'est pour ça qu'il nous raconte cette histoire comme quoi oui il avait eu rendez-vous pour faire un scan pour avoir des papiers pour ouvrir un compte je ne sais pas quoi alors est-ce que c'est un fait que j'en sais rien du tout mais voilà moi je pense qu'il serait bien d'avoir un bureau à nous pour scanner tous les scans possibles que ce soit au niveau des fréquences au niveau d'observation lumineuse voilà des détecteurs dans tous les domaines pour faire le point il y en a d'autres qui portent ça elle n'est pas seule une autre chose pour laquelle elle a été utilisée il y a un groupe d'agents nommé Janus l'autre face que porte Janus est aussi appelé Sirius oui Janus c'est le dieu à deux têtes dans Sirius le groupe est composé essentiellement de militaires des assassins psychiques des guetteurs des gardiens Janus est aussi des assassins psychiques dans Janus elle a été contactée pour faire ça elle arrive à se rappeler elle arrive à se rappeler elle a réussi à cesser d'être impliquée là-dedans mais ça lui a pris du temps elle en a parlé à Julia McCain c'est pas Julien de tout à l'heure parce que c'était McKenna c'est pas McCain comme ça et elle témoigne que ce groupe existe quelqu'un qui essaye d'en rester exclu il appartient au CFR il y a des dépendances à ce programme dans les bâtiments de l'OTAN en Belgique le QG de ce programme est à Bruxelles ils entraînent des assassins psychiques et les vendent à des agences comme des mercenaires autre chose dont je veux parler elle veut que les gens sachent que les Illuminati eux-mêmes sont gouvernés ils se refèrent à ce groupe sous le nom de l'E8 ou l'Octogone les vidéos de monsieur Ross égyptien en LVC ou hiéroglyphe en LVC non ça c'est autre chose c'est hiéroglyphe en Australie je crois égyptien en LVC ou le règne de l'Octogone je crois que c'est Sean Ross qui s'appelle R-O-2-S S-E-E-A-N-R-O-2-S sur Youtube peut-être encore vous trouvez ces séries de vidéos il fait le tour de toutes les preuves extérieures dans l'architecture entre autres de la présence de ces lignées parmi nous depuis belle durée et toujours au beau poste évidemment et donc ceux qui les regardent sont appelés les yeux du 8 et les gens ne savent même pas qui est-ce je n'ai pas bien compris mais enfin bon a priori ils font ça en secret on ne sait pas qui c'est elle va parler de tout ça plus tard en détail mais elle veut que les gens sachent qu'il y a un groupe qui gouverne qui ne s'arrête pas aux Illuminati qui gouverne même les Illuminati au sein des Illuminati ils règnent sur les quatre coins de la terre et les coins entrent d'après eux là un petit clin d'œil donc non seulement elle a récupéré mais en plus elle reprend du poil de la bête on va dire enfin du moins à cette époque parce qu'elle a disparu je crois depuis peut-être par sécurité j'espère elle veut que les gens sachent qu'elle a de l'espoir pour toute la planète et pour tous ceux qui vivent ici et dans le système solaire et la galaxie elle pense qu'elle a eu vraiment des moments difficiles jusqu'au moment où elle a réalisé que tout tournait autour de l'équilibre autour de cette mauvaise utilisation de l'énergie déséquilibrée vous savez que tout ce qu'on a vu depuis l'année 2000 c'est parce qu'il y a eu un changement d'énergie tout vient à la lumière maintenant à jour parce que ça doit l'être et ces pauvres illuminati ne travaillent pas avec un bon contrôle de l'énergie ça leur a pété au visage ils n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils font ils prennent des chocs-retours ils sont maîtres dans le travail secret mais les choses ne peuvent plus être secrètes mais ce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils apprennent c'est que maintenant est venu le temps que nous soyons au courant en alerte quand on questionne les choses il faut qu'on questionne les choses il faut cesser de les accepter mettre les problèmes face aux autorités mettre les autorités en face de leur responsabilité question everything that's going down here vraiment se poser des questions sur tout ce qui est en train de se passer ici là parce qu'il se passe quelque chose encore c'est terrible la programmation dans ce sens-là dans tous ces sens dans les séries et les séries à destination du public jeune donc on va voir dans ces séries-là des acteurs d'un âge jeune avec des mœurs particulières qui ne vont pas forcément jouer ce rôle-là mais néanmoins leur caractère leur personnage est emprunt de ces mœurs particulières et donc ça finit par donner à faire une démonstration de l'existence avec cet encodage-là dans l'œil du jeune public ce faisant elle réalise son but la raison pour laquelle elle est là les gens doivent connaître leur but ils doivent le faire tant qu'ils sont encore ici un sens d'espoir d'utilité est-ce qu'ils n'ont pas de but nous avons un but les gens doivent se rappeler qu'ils sont ici parce qu'ils ont un but et ce but dépasse simplement la valeur d'un chèque de paye ça dépasse le statut de juste éduquer ses enfants de mener une vie mondaine ou normale de citoyen nous sommes plus que ça c'est souligné nous sommes plus que juste ça et ce qui nous est imposé c'est l'utilisation essentiellement des chakras inférieurs de niveau inférieur donc de basses énergies de basses fréquences de basses vibrations montez-les c'est un problème et donc ça implique que l'on travaille sur soi-même et quand nous nous changeons nous-mêmes parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous changer vous-même quand vous le faites tout change tout le reste change aussi quand vous changez votre énergie vous changez l'énergie autour de vous ça c'est son but c'est son espoir pardon c'est pour ça qu'elle a de l'espoir vous ne l'auriez pas reconnu il y a quelque temps de ça quelques années j'étais une elle était faible elle blessait elle ne pouvait pas le faire et quand vous ressentez ce sentiment vous êtes vaincu et elle pensait en elle je n'arriverais pas à voir la lumière au bout du tunnel bon on ne parle pas du tunnel lumière dont on parle entre deux incarnations c'est pas le même mais c'est intéressant aussi de voir que c'est la même expression alors dans ce cas là je me sens obligé de dire que très souvent la lumière au bout du tunnel c'est en fait le TGV qui arrive en face voilà j'espère que ça donnera un peu moins envie d'aller vers la lumière dans ce sens là juste lors du passage entre les incarnations sinon voir la lumière au bout du tunnel politique dans lequel on nous engouffre là ça c'est évidemment une bonne idée personnellement je ne sais pas si ça vaut la peine de parcourir tout le tunnel ou si on ne pourrait pas juste s'arrêter faire demi-tour parce que ça c'est aussi un moyen de retrouver la lumière pourquoi traverser le tunnel quelque part à moins qu'on ait absolument besoin d'arriver de l'autre côté mais bon il y a peut-être moyen de passer par-dessus la montagne à pied tranquillement un petit trekking sympathique non mais après je dis ça c'est un peu des vues de l'esprit mais de l'autre côté parfois je ne sais pas ce n'est pas une honte de faire demi-tour quand on s'est trompé de chemin en général très souvent en voiture j'ai essayé de rattraper avec des raccourcis je me suis parfois encore plus perdu et on arrive dans un cul-de-sac on n'arrive même plus à faire demi-tour avec la voiture et un jour ça m'est arrivé en montagne au bout d'un chemin escarpé comme ça et j'ai dû redescendre en marche arrière en me tournant avec une voiture qui calait je n'étais pas seul dans la voiture je ne vous explique pas l'adrénaline parce que si on glissait et qu'on ripait on partait dans le vignoble et ça aurait été terrible de toute manière quand un quart d'heure plus tard on était on était arrivé dans un bistrot et qu'on buvait un coup j'ai cessé de vibrer parce qu'un quart d'heure auparavant je ne m'y voyais pas du tout arriver au bistrot tranquille aïe 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 et bien voilà je me suis entêté dans un chemin qui n'était pas le bon et on me disait on va bien s'en sortir il y a des fois ou non je vous dis ça ça a marqué dans les aventures foireuses c'était pas un truc essentiel à vivre vraiment il y en a quand même ça valait le coup ça a apporté quelque chose celle-ci non pas vraiment je ne crois pas si ça m'a montré juste ce que je viens de vous dire qu'il y a des fois j'étais une tête de con il fallait que je maîtrise ça ou que j'ai un autre raisonnement là ça a failli être très 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 risqué ça l'était ça a failli être très grave bon reprenons donc comment est-ce qu'elle cherche à s'en sortir comment est-ce qu'elle va y arriver elle ne savait même plus quel était son but il faut qu'il y ait un but il faut qu'il y ait une raison qui vous pousse à faire tout ça et elle ne se rappelait même pas elle ne savait même pas quel genre de choses elle avait traversé ou elle allait traverser elle avait et ce jeune ce petit jeune homme me dit pour voir la lumière au bout du tunnel il faut que tu allumes ta propre lumière et ça c'est ce que tout le monde peut faire soyez votre propre lumière encore c'est tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord on a notre propre lumière intérieure il faut trouver les réponses et les solutions à l'intérieur de nous au lieu d'aller la chercher à l'extérieur et notamment en général là où il y a de la lumière c'est-à-dire auprès de ceux qui portent la lumière donc après on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est normal ils vous donnent leur lumière donc c'est à leur rythme selon leur biais je fais exprès de mettre un pluriel là pour 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 généraliser un peu la situation c'est vrai alors tandis que quand vous allez chercher votre fractale lumineuse divine intérieure vous êtes dans la vérité enfin en tout cas vous n'êtes pas dans une voie qui sera biaisée bon vous êtes venu ici pour avoir un but et pour apprendre vous êtes là pour être une énergie vibrante vous n'êtes pas venu ici juste pour regarder le film et entendre des gens comme elle vous parler de tout ça paf vous êtes venu ici aujourd'hui parce que vous vouliez savoir parce que vous savez qu'il y a plus que ce qu'on vous dit vous le savez dans votre corps depuis ce chakra solaire cardiaque vous le savez ça n'a pas d'importance si vous êtes croyant en la chrétienté le new age le muslim athée ça n'a pas d'importance vous êtes tous des gens spirituels et pouf l'image s'explose donc reprenez ce bon pli là de personnes spirituelles lumineuses avec un but je voulais aussi vous parler du manque de respect complet que les illuminatis ont envers l'humanité parce qu'ils nous voient comme faibles et gobant tous leurs mensonges et ça ça nous rend faibles à leurs yeux on va changer ça donnez-nous en plus et puis on est toujours soumis à cette sur-stimulation de tous les genres par la télé la radio tous ces agendas on est submergé par toutes ces informations et ces demandes d'intérêt on n'a pas à l'être le problème c'est qu'ils ont un programme pour toute la planète un agenda planétaire et pour les états-unis parce qu'ils sont top de la liste ils vont foutre les états-unis par terre et ils ont leur méthode on est les fauteurs de troubles bleu il nous faut être abattus à leurs yeux ils sont en train d'établir des zones de biosphère particulière dans ce pays leur plan est de déplacer la population dans certaines grandes zones des états-unis parce qu'ils veulent miner le reste du pays pour leurs ressources encore il faut absolument là que je cite stop the crime point com stop the crime stop s-t-o-p-t-h-e-c-r-i-m-e point com point new n-e-w donc le site de Deborah Tavares où elle traite de tout ça elle traite des cités néhommes dans lesquelles vont être poussés tous les gens alors que le reste de la nature sera considéré comme havre de paix en fait ils vont sûrement aussi le miner et c'était un début d'ailleurs de tous ces incendies actuels en Californie c'était de virer tous les gens de la campagne et de les pousser dans les grandes villes sous 5G 6G numéro intelligence artificielle reconnaissance faciale ça va vous m'avez compris ils veulent dépopuler ça se dit ça en français dépeupler ouais et ils ont commencé leur agenda il y a déjà des années ils vont se servir de virus pour dépeupler et tous ces désastres biologiques ils vont dépeupler avec le programme de vaccination ils vont vous rendre malade et vous savez quoi nous on va continuer à soutenir ces compagnies pharmaceutiques en tout cas ils auront le soutien de la part des grandes finances jusqu'à ce qu'on soit partis qu'on ait disparu ils vont nous utiliser jusqu'au dernier bout et on est vraiment idiots d'accepter tout ça sans poser de questions comment ça tombe bien cette vidéo vieille pourtant c'est un à propos vis-à-vis de la situation d'aujourd'hui générale on est devenu accoutumé à ce niveau de sécurité maintenant parce qu'ils nous ont poussé à accepter la sécurité nationale Homeland Security FEMA plein pouvoir la FEMA s'il faut en cas de loi martial et si c'est une pandémie loi sanitaire c'est l'OMS qui a les pleins pouvoirs sur notre gouvernement qui déjà de toute façon obéit à Bruxelles qui elle-même obéit à la cité je dirais et peut-être bien aussi à Tel Aviv mais c'est pareil c'est plus ou moins pareil peut-être qu'ils se tirent un petit peu la bourre mais ils sont du même club ils vont nous venir nous dire ce qu'on peut manger ils vont nous priver nous enlever notre intimité ce sera comme décrit dans le bouquin 1984 les Etats-Unis vont être dépeuplés à moins qu'on arrête ces gens-là les Illuminati sont ceux qui sont tout au-dessus tout en haut au top échelon les plus purs leur plan c'est se débarrasser de la majorité de la population planétaire voire les Georgiagidstone et de ne plus avoir que leurs esclaves sur lesquels ils pourront faire leurs expériences génétiques leurs expérimentations même on aurait génétiques ils vont transformer la planète ils veulent un système féodal ils adorent l'époque féodale ils adorent ce système pyramidal et c'est ce qu'ils veulent alors parmi eux qui a le pouvoir qui semble avoir le pouvoir maintenant c'est pas eux qui l'ont vraiment ils sont utilisés vous savez c'est une pyramide eux-mêmes on va se servir d'eux et ils n'y croient pas ils feraient bien d'y croire ils sont utilisés donc pensez à tout ça la prochaine fois que vous voyez un discours à la télévision ils sont considérés impurs et de bas niveau ils vous font le seul travail et puis on se débarrassera d'eux et ça on ne pourra pas dire que ça va nous faire de la peine quelque part on devrait peut-être éprouver une légère compassion on y pensera tu me feras penser d'y penser ça va être une grande purge un nettoyage quoi elle pense qu'autre chose que les gens doivent savoir qu'on a tous été soumis à beaucoup de programmation pas des gens comme elle dont la programmation esclave est évidente et depuis qu'ils ont établi cette fausse matrice sur cette dimension tout le monde est soumis à la programmation et ça devait être établi puisque vous ne le réalisiez pas mais maintenant peut-être que vous réalisez et ça dépend de votre capacité d'éteindre votre système de chakra et là c'est Tim Rifat qui dit la même chose alors que Kiri Kasidi est toute contente de jouer avec ses chakras si on peut dire désolé c'est le matin Tim dit non mais attendez c'est le système par lequel les parasites vous vampirisent vous avez quand vous avez pratiqué ces méditations sur les chakras vous avez maintenant un parasite qui a en vous des inserts à tous les niveaux des chakras le long de la colonne vertébrale et il vient vous chapeauter en couronne voilà tout le coup alors alors lui il propose un nettoyage mais bon un pépette et puis il faut entrer dans ces histoires-là moi je suggère qu'on reste calme on évite de s'adonner à ça sans maîtrise comme ça souvent des textes qui ici en général ont été publiés c'est parce qu'ils sont intéressants pour eux je dis souvent quand le docteur Moody dit il y a une vie après la mort vous inquiétez pas vous avez le tunnel la lumière allez-y c'est normal ben là lui il n'a pas de problème de publication de son bouquin vous voyez vous comprenez pourquoi bon ils ont admis qu'il y avait une vie avant la mort non je déconne après la mort parce que l'autre avant la mort on commence à se demander il y a-t-il une vie avant la mort alors voilà ils ont admis ça quand même donc des corps subtils donc vous voyez une connaissance enfin une porte qui s'ouvrait sur un champ de connaissances possible à l'humanité ce qui ne les intéresse pas tellement qu'on soit éveillé et sachant donc mais par contre ils ont ouvert la porte sur un domaine qui les intéresse c'est que justement on passe par là ok mais view du coup ils nous réintègrent encore plus facilement sans résistance sans critique on y va de nous-mêmes c'était encore aussi un point un point qui avait été mis en évidence à une époque à propos des déjà-vus quand vous vivez un déjà-vu c'est parce que normalement à ce moment-là comme dans Matrix quand ils voient le petit chat noir et qu'il y a un glitch quand vous avez un déjà-vu vous vous dites je l'ai déjà vue donc la scène que vous voyez vous ne la soumettez pas à l'enquête habituelle à laquelle est soumise toute nouvelle scène qui s'offre à vous vous croisez une nouvelle tête vous dévisagez la personne quand vous l'avez déjà vue vous ne la dévisagez plus autant si c'est un sosie presque parfait quand vous le dévisagez plus autant vous le confondez avec l'autre et à ce moment-là vlant la personne qui n'est pas la vraie interfère avec votre accord sans que vous soyez sur vos gardes le déjà-vu c'était la même chose quand la scène se propose vous la rangez dans la case je connais j'ai déjà vu je connais et donc vous baissez votre taux de garde qu'est-ce qui se passe et voilà et bon dans le new edge on était à la recherche des déjà-vus et des synchronicités et de ci et de ça on peut faire si vous commencez à tomber là-dedans certains numérologues enfin certains trucs de numérologie qui vous apparaissent les nombres et tout ça puis vous commencez à faire attention plus qu'à ça vous êtes plus en train de vivre je vous signale vous êtes en train de suivre une idée qu'on vous a un peu mis dans la tête et dont après ils alimentent parce que c'est maîtrisable l'informatique et les résultats qu'ils nous donnent sont maîtrisables à un moment donné ils peuvent l'orienter de façon à ce que ce qui vous est offert corresponde à ce que vous étiez en train de chercher quelque part et vous vous dites à ce moment-là ça c'est un signe je continue oui continue continue mon petit t'es bien t'es bien voilà croisis mon vieil et pendant ce temps-là non seulement la vie fout le camp normalement quoi mais en plus vous vous servez à d'autres buts que ce qui étaient les vôtres essentiellement bon on reprend oui c'est ça ça dépend de votre capacité d'éteindre votre système de chakra donc les gens doivent avoir besoin d'ouvrir le système ou d'être spirituellement éveillé ouvrez votre spiritualité quand consciemment vous consentez à certains types de situations vous leur donnez alors la permission d'utiliser votre inconscient votre esprit inconscient et là entre parenthèses il y avait marqué les reptiliens les utilisateurs donc vous donnez l'autorisation aux reptiliens d'utiliser votre esprit inconscient et beaucoup de gens ne réalisent pas ça ne se rendent pas compte leur esprit peut être utilisé comme un vortex le terme populaire ça va être porte des étoiles Stargate ou portail dimensionnel et du coup la personne ça devient un portail organique votre esprit peut donc être employé à cet effet et c'est ce qu'ils font dans les bases souterraines ça fait partie de leurs programmes principaux alors petit encart je suppose aussi qu'il y a des jours où il y a des matchs des matchs de finale de football par exemple par exemple dans un stade l'état d'esprit des gens est quasiment en trance et que là il y a un gros paquet d'énergie et de vortex disponibles par des gens qui sont plus ah zut ça va couper l'enregistrement je pense il y a une panne de jus au cas où on reprendra plus tard la vidéo ah un dernier quart d'heure c'est ballot voilà j'en reparlerai dans un encart je pense ça va couper ça ne me dit rien de spécial et pourtant j'ai plus de lumière donc la livebox est éteinte donc il n'y a plus de réseau il n'y a plus – Sous-titrage FR 2021